Musique Salam alaykoum wa rahmatullah, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux tirs. La coordination de l'opposition démocratique appelle à une marche contre ce qu'elle qualifie de chaos. « Touche pas à ma nationalité », dénonce les irrégularités dans le recensement biométrique. Le marché de poissons à la plage, un besoin urgent d'organisation. Bienvenue, Ahmed Dada a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue en Ouakchott qu'il s'attendait à ce que les élections soient une mascarade. Mais les suites du scrutin ont révélé une situation encore plus grave. L'irresponsabilité et la fraude ont marqué, selon Ahmed Oudada, les élections municipales et législatives. Nous avons vu tout cela et ça a été la confirmation que nos craintes étaient parfaitement justifiées, étaient parfaitement fondées. On ne peut pas diriger un pays en élevant au rang de système la fraude et la non-responsabilité. Ce qui vient de se passer un peu partout dans le pays ne répond à rien. Et ceux qui se sont précipités pour participer à cela en sont pour leurs frais parce que nous les avions prévenus. Et ils le savaient d'ailleurs. Ils savaient très bien que ce régime a l'habitude de transgresser les lois et les juges. Le président de la coordination de l'opposition démocratique a indiqué que l'opposition entend poursuivre son combat pour l'avènement d'une plus grande démocratie. La coordination de l'opposition démocratique appelle selon lui à une marche de protestation des Mauritaniens pour éviter ce qu'elle qualifie de chaos dans le pays. Ce n'est de l'intérêt de personne, ce n'est irresponsable, ce serait irresponsable, ce serait, ça pourrait devenir incontrôlable. J'en appelle donc au bon sens de tout le monde et nous exigeons que cette mascarade soit tenue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose d'insignifiant, nul et de nul effet. Et qu'on organise de façon sur des bases consensuelles de nouvelles élections où tous les Mauritaniens puissent se sentir concernés, participer et obtenir ce que les lecteurs mauritaniens veulent bien leur donner. Voilà le message que nous vous adressons et voilà la mise en garde que nous adressons aux responsables. Je voudrais ajouter que la Côte engage toute une série d'actions sur le terrain pour populariser ce message et pour mobiliser les Mauritaniens pour éviter que le pays n'aille dans le chaos. Donc, dans ce cadre et dans cet esprit, nous allons organiser une grande marche dans les jours qui viennent. L'organisation Touche pas à ma nationalité a célébré la journée internationale des droits de l'homme. La commémoration de cette journée a été l'occasion de revenir au cours d'une conférence de presse sur les irrégularités dans le recensement biométrique, tout comme sur la recherche de la justice et de l'équité par la communauté négro-mouritanienne. Retour sur les principaux moments de la conférence de presse du mouvement avec Ramata Sakho. Le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme célèbre la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948. A l'occasion de cette journée, le mouvement Touche pas à ma nationalité a organisé une conférence de presse en vie d'expliquer certaines pratiques injustes et inéquitables en l'encontre des négro-mouritaniens. Notamment ce que le militant appelle la marginalisation et les irrégularités relatives au recensement biométrique. Grandement le président du mouvement Touche pas à ma nationalité. Au moment où nous vous parlons, il y a encore une volonté manifeste d'écarter une importante partie de la population négro-mouritanienne. Bien sûr, on va parler d'une guerre de communication. L'État et ses représentants vont toujours prétendre que tout se passe de la manière la plus naturelle possible. Mais pour nous, qui sommes habitués à faire le tour des centres, à recenser des cas de régés, nous savons qu'il y a toujours cette volonté d'épurer une communauté. Il y a toujours cette volonté d'exclure une importante partie de la population négro-mouritanienne. Plusieurs insuffisances et travers qui caractérisent le recensement biométrique ont été dénoncés au cours de cette conférence. Au menu de ces irrégularités vient d'abord l'exclusion de cette opération d'un grand nombre de réfugiés rapatriés et d'autres citoyens. Pour ce rapatrié venu du Sénégal, le rejet du recensement de ces enfants est une discrimination incompréhensible. Pendant les 24 ans, ils sont devenus majeurs, ils se marient au Sénégal, ils reviennent avec leurs épouses sénégalais et on refuse de leur donner la nationalité britannienne. Donc nous avons ces problèmes-là, que nous avons soulignés, aussi bien à l'honneur que nous avons soulignés partout. Au cours de cette journée de commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Touche pas à ma nationalité a acquisé le pouvoir actuel d'exacerber les inégalités entre les composantes ethniques nationales. Le mouvement a aussi énuméré dans une déclaration un ensemble de points qui caractérise, selon lui, la situation des noirs dans le pays. Les génocidaires qui ont tenté d'épurer la population noire sont toujours protégés par l'état raciste. Les déportés de retour sont toujours privés de leur nationalité pendant que 14 000 restent encore au Sénégal. Sans parler de ceux qui ont été adoptés au Mali et dont le cas n'a jamais été souligné. Ce dossier épineux n'a jamais été abordé. Le 10 décembre, Déclaration universelle des droits de l'homme a été célébrée par le mouvement Touche pas à ma nationalité qui a insisté sur le respect des droits humains en Mauritanie qui passent par la nécessité de prôner une politique de justice et d'équité envers toutes les composantes du pays. Le ministre de l'Orientation islamique et de l'enseignement originel, Ahmed Oulil Nini, a présidé l'ouverture d'un atelier de formation des imams de mosquées. Cet atelier, qui profite à plus de 230 imams de Nouakchott, vise, selon le ministre, le renforcement de la capacité des imams dans leur noble mission d'orientation. Le ministre a déclaré que cet atelier s'inscrit dans une politique de formation des imams prônée par son département. Atelier de lancement du projet d'amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux mauvais changements climatiques. Cet atelier est conjointement organisé par le ministère de l'Environnement et de la Caisse internationale chargée des affaires néfastes du changement climatique. Durant les travaux, Sidi Mohamed Oul-Awa, chargé de mission au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, a déclaré que le projet aborde plusieurs aspects, parmi lesquels l'encouragement des nomades à se regrouper, la fixation des dunes de sable et Oul-Awa de ajouter que la lutte contre la pauvreté est un objectif majeur. Le projet concerne en sa première phase huit régions, qui sont les deux Hordes, le Gorgol, le Gidimaka, le Travza, le Brakre et la Sabe. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Sport a présidé les journées olympiques organisées par le Comité national olympique du 11 au 15 décembre 2013 à Nouakchott. Durant l'ouverture de ces journées, Mohamed Mahmoud Oulouma, président du Comité national olympique, a décliné le programme de ces journées. Il s'agit entre autres des conférences sous les thèmes « Le sport et la société » et « Le sport et la santé ». S'y ajoutent des rencontres sportives et de l'athlétisme. Le comité olympique organisera également durant ces journées des rencontres de football et des démonstrations en arts martiaux. Enfin, ces journées seront clôturées par des soirées culturelles. Une rencontre entre écrivains, blogueurs et défenseurs des droits de l'homme s'est tenue au loco du Centre culturel égyptien à Nouakchott. Les participants ont abordé différents sujets parmi lesquels le premier rôle des intellectuels. Les participants ont également discuté du rôle de la composante des forgerons dans la lutte anticoloniale et dans l'accession du pays à l'indépendance, tout son rôle dans la préservation des acquis sociaux. Traversée Mauritanide a organisé à Nouakchott sa quatrième édition. La Traversée Mauritanide est une initiative d'écrivains qui cherchent à développer la culture, notamment en développant des liens avec l'étranger. Cette activité consiste aussi à créer un espace où les écrivains se rencontrent pour échanger des idées et confronter leurs écrits. Les activités de l'initiative profitent aux étudiants et chercheurs universitaires, comme le dit M. Bios Diallo, le président de la Traversée Mauritanide. La Traversée Mauritanide est un festival que nous avons monté afin de participer au débat culturel dans le pays, à participer à la circulation des livres, à faire venir des écrivains étrangers, mais aussi faire connaître les écrivains mauritaniens. Parce que nous avions constaté qu'il manquait un espace où les écrivains pourraient se rencontrer, discuter, échanger, parler de leurs ouvrages, parler de leurs écrits, mais aussi partager avec d'autres auteurs ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais Traversée Mauritanide ne se limite pas à cela. Traversée Mauritanide, c'est aussi pour les élèves, c'est pour les étudiants. Et donc, chaque année, nous envoyons les auteurs que nous recevons dans les écoles. Donc, ils vont participer à plein de rencontres dans différents établissements et différents quartiers de Nocchot. On ne se limite pas qu'au quartier dit, quartier Tavrak Zeyna ou capitale, etc. Non, nous allons même dans les quartiers périphériques, dans les PECA, Darnaïm, 5e, 6e, un peu partout. Donc, comme nous le faisons depuis le début de cette édition. Et aussi, nous avons initié une journée spéciale qui s'appelle la journée de l'université qui se passe chaque année. Et là aussi, c'est pour, après les enfants, après les élèves, rencontrer ceux qui ont été enseignés. Le marché de poissons, situé sur la plage dans la zone du Warf, constitue un premier lieu d'achoppement du poisson fraîchement tiré de la mer. Cette spécificité fait du marché un lieu convoité par les clients, les marchands de poissons, ainsi que d'autres citoyens dont les efforts dépendent tous de l'activité des pêcheurs qui déplorent l'absence croissante de profit. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Kundakuyati. Le poisson, un produit de plus en plus indispensable pour les Mauritaniers qui le consomment dans leurs différents plats. Celui-ci est exposé ici dans le marché des plages en tout genre grâce à l'activité des vaillants pêcheurs en effet. Pendant plusieurs heures dans l'océan, à l'intérieur de leur pirogue et au moyen de leur filet, les pêcheurs tentent de ramener une plus grande quantité de poissons aux marchands qui patientent sur le bord. Souhaitant le succès de leur entreprise, dont dépend également les profits qu'ils vont eux-mêmes gagner. Le problème majeur pour les nombreux citoyens qui s'adonnent au commerce du poisson, c'est l'estabilité récurrent des prix. Et donc nous on demande que l'Etat nous aide le loyer même. On n'arrive même pas à payer exactement le loyer, c'est très cher, à 3700. En plus, le courant, il faut qu'on paille le courant. On demande, c'est-à-dire qu'on demande de l'aide du courant même. Et le nettoyage, ici le marché, ça demande les propriétés. Il n'est pas propre. Le marché des plages. Beaucoup de Nouakchotois y viennent pour chercher le poisson frais, mais aussi pour éviter les augmentations sur le prix une fois que le poisson est amené en ville. Dans le marché des éplicheurs sont à activité essayant de préparer le poisson aux clients de ce travail. Intermédiaire leur permet de gagner leur vie. L'absence d'électricité est un obstacle à la continuité de leur travail au-delà du coucher une situation que les éplicheurs déplorent à côté de l'absence du nettoyage régulier du marché des plages. D'abord, nous travaillons ici sans paiement fixe. La commune ne fait pas ici son travail. Dans le marché, il n'y a pas d'ampoule. Dès le crépuscule, nous ne voyons plus à l'absence d'électricité. Ce problème, nous le posons au président de la République qui doit envoyer le gouvernement pour organiser les marchés et régulier les prix. L'activité des pêches n'est plus rentable selon certains pêcheurs bien qu'ils continuent à le pratiquer toujours. Des facteurs multiples sont invoqués dont la rarité des poissons liés à la pêche industrielle employés de gros moyens pas souvent très respectés de la réproduction de l'espèce. Aussi, le coût élevé des dépenses pour amener le poisson à la plage. Tous ces problèmes qui ne trouvent pas de solution menacent l'activité et donnent aux pêcheurs le sentiment qu'ils sont marginalisés. Ici, il n'y a rien d'autre que la perte. Quand nous allons en mer, nous rencontrons des Batochinois qui font un gaspillage inadmissible. Ils sont armés de filets qui ne laissent rien derrière. Même les petits poissons ne les échappent. Ils nous déversent leurs déchets aussi en faisant fi de nous. Ici, nous n'avons aucun droit. Lorsque nous ramenons le poisson, on nous l'achète à bas prix, sans adhérent au guillard. Nous sommes obligés de le vendre pour qu'il ne périsse pas entre nos mains. Le commerce du poisson à la plage permet à de nombreux citoyens pêcheurs, éplicheurs et marchands du poisson de gagner leur vie à travers leurs différentes activités. Toutefois, l'inorganisation du marché ainsi que les conditions de travail difficiles réduisent considérablement les profits. C'était tout pour l'actualité, mais avant de réquitter, le rappel d'équipe. La coordination de l'opposition démocratique appelle à une marche contre ce qu'elle qualifie de chaos. Touche pas à ma nationalité, dénonce les irrégularités dans le recensement biométrique. Le marché de poisson à la plage, un besoin urgent d'organisation. Ainsi s'achève cette édition. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada